coucou bienvenue sur ma chaîne diamant télé chaîne en information de publicité de beurre d'entrée de jeu si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne abonnez vous activer la cloche de notification afin de recevoir mes vidéos bouillac donc comment ça vous mettent en position Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont en train de me suivre, ce soir, bonsoir la Daemon Family, mes abonnés et ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui me suivent encore et qui tardent à s'abonner. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification afin de recevoir mes vidéos en exclusivité et n'oubliez pas de me liker déjà cette vidéo d'entrée de jeu afin que YouTube puisse mettre en avant la vidéo. J'ai constaté bien sûr une magie sur la page Facebook de Didier Arafat, Biru Sama, Daeshikan, Elkana, Karana, sa page a refait su face, la page Facebook de Didier Arafat a commencé par refontionner dans cette news numéro 12. Je parlerai uniquement, ces news seront en édition unique bien sûr, je parlerai de Didier Arafat et je terminerai par une petite Lucane concernant la Rizof League, la Rizof League chez un championnat dont votre chaîne YouTube est bien sûr le sponsor officiel Diamant Télé, le sponsor officiel de la Rizof League. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin afin de comprendre bien sûr le message que la vidéo vécue. Suivez la vidéo là-bas. Is Dream Comple Records again? Buy your tracks now. Eh oui, chers d'abonnés, commençons bien sûr cette vidéo par le premier sujet qui concerne Didier Arafat, Daeshikan, Elkana, Buri Sama, Abe César, tout ce que vous voulez et la page Facebook de Didier Arafat a commencé par refontionner. La dernière publication bien sûr du Daeshikan, c'était bien sûr pour remercier Didier Misson qui avait fait le déplacement par rapport à son concert, à Yilan, bien sûr, et Didier Arafat a remercié Didier Misson comme quoi il n'est pas hypocrite comme les autres artistes et il a soutenu. Donc, c'était la dernière publication et on a vu ces dernières heures une publication concernant la chanson tant attendue de Didier Arafat, Kong, qui va la première sortie de Kong, avait été effectuée bien sûr par Anou Diabois et son groupe, c'est-à-dire la Yorodang, et Universal a mis en supplément cette chanson bien sûr de YouTube, maintenant Universal même. Bon, je n'ai pas encore assez de certitude, juste. Je suis sûr que maintenant ils sont revenus en demain et un terme avec la Yorodang et quelqu'un a commencé par gérer maintenant le compte, c'est-à-dire la page Facebook de Didier Arafat et je suis sûr que c'est bien sûr, ils sont chargés de communication du nom de Yves Roland Didier. Parce qu'on a vu des publications, ils ont annoncé que Kong sortira avec une vidéo sans son bien sûr, que Kong sortira le 26 janvier qui est la date d'anniversaire du Daeshikan Burisama Didier Arafat Elkana. Et bien sûr, on a vu, on a vu Roland Didier qui a fait bien sûr une vidéo annonce en Kongo, on a vu aussi Holopatcha qui a fait une vidéo annonce en Kongo. Maintenant, ce que moi je fustige dans cette vidéo, c'est qu'on aurait dû mettre des vidéos de Didier Arafat où il faisait la promotion du Kongo, que Kong viendra de soutenir Kongo. Moi, j'aurais préféré qu'on mette cette vidéo au lieu que les gars viennent et cherchent le buzz, parce que moi je traduis ça comme du buzz, parce que vous avez vu à la fin de la vidéo de Holopatcha, il dit le vendeur de poissons. Holopatcha est devenu entrepreneur et il vend maintenant du poisson. Donc à la fin de la vidéo, il a annoncé que Kongo fait ce qu'il veut et après il dit le vendeur de poissons. Donc il a venu faire du business en gros. Donc moi, j'aurais préféré qu'on mette des vidéos de Didier Arafat qui soutenait la chanson Kongo. C'est-à-dire des vidéos dans lesquelles Didier Arafat a parlé de Kongo au lieu que ses amis viennent et chacun cherche le buzz, tout ça, moi j'aurais préféré. Ils n'ont qu'à corriger tout ça. Là, ça fait encore pour revivre l'artiste Didier Arafat Elkana, Kana Buri-sama. Donc cette chanson suit ma chaîne. Vous savez, ma chaîne, ce n'est pas une petite chaîne. J'ai un nombre considérable aussi d'abonnés. Et je compte aussi, ma voix compte aussi dans le showbiz africain. Et donc, c'est l'opportunité. L'opportunité est là déjà pour, je suis en train de parler bien sûr de cette chanson Kongo. Donc je vais faire déjà en quelque sorte la promotion de la chanson Kongo. Et quand la chanson va sortir, chers abonnés, je vous invite à aller pousser cette chanson parce que je mettrai le lien en description de mes vidéos et vous allez donner de vue pour que Kongo fasse encore le miracle, que Kongo déstabilise toutes les chansons qui sont actuellement sur le tatami et que nous puissions avoir beaucoup de vue pour notre artiste Viru-sama Daeshitkan El Karakana avec César. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, ma deuxième miqa, on concerne bien sûr la Rizof League qui est un championnat. Un championnat bien sûr. Bon, votre chaîne YouTube Diamant TV est le sponsor officiel de ce championnat. Diamant TV soutient 100% ce championnat. Et le championnat, ah non, Rizof League, Rizof, c'est d'abord une association, le réseau de réflexion et de solutions footballistiques qui organise un championnat bien sûr. Bon, le championnat commence bientôt. Je ne vais pas annoncer les dates ici. Je ne vais pas dévoiler les choses ici. Ce qui est sûr, vous aurez les images. Et ne soyez pas surpris de voir en fin de vidéo, chaque fois, ne soyez pas surpris de voir les images de la Rizof League où on parlera de la Rizof League en fin de newsroom bien sûr. En fin de nos newsroom, on parlera de la Rizof League. On ouvrira bien sûr une écrite concernant la Rizof League où on donnera les résultats, les matchs, le temps d'entendre, le joueur, le classement, le buteur et tout et tout. Donc, chers abonnés, c'est la fin de nos newsroom. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager cette vidéo. En retour de nouveaux défis. Ciao, ciao. Et si vous aimez DJ Arafat, partagez cette vidéo. Si vous aimez DJ Arafat, partagez cette vidéo. Comment de ta proie de t'es maintenant ? Produce.